Coucou, j'espère que vous allez tous très bien en cette magnifique journée du 22 décembre. Aujourd'hui j'aimerais parler d'habits, de tenues festives pour Noël, mais ça vaut aussi très très bien pour le jour de l'an. Autour des périodes de fêtes de fin d'année c'est bien connu, on voit de la famille, on voit des amis, on veut faire bonne impression et on aime bien porter des tenues qui font un peu propre, qui font un peu chic, qui sont un peu différentes de l'ordinaire et c'est aussi ce qu'essaye de nous faire passer comme message le marketing, qu'on a absolument besoin d'une tenue originale pour cette occasion. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'acheter une tenue de fête dans une enseigne de fast fashion comme ça juste pour une soirée, qu'on va mettre littéralement qu'une seule fois, c'est pas fou, c'est pas fou, de un parce que mettre une chose qu'une seule fois, voilà, c'est pas top. En plus de ça, on n'aura pas envie de le remettre l'année prochaine, donc vraiment ça va finir au fond d'un placard juste pour se donner bonne conscience jusqu'à ce qu'un jour on décide de le mettre en ligne, que personne l'achète et qu'ensuite on le donne ou on le jette. Voilà, donc cycle de vie, nul. En plus de ça, on a le fait que les tenues de fête de fin d'année comme ça, il y a souvent des paillettes, des strass, des machins, des trucs, des vidules et ça très souvent c'est juste du microplastique pur et dur et donc dès que vous le mettez au lavage, et bien tout ça part dans les eaux et tout ça part dans la nature. Et la nature, elle kiffe pas de ouf. Donc forcément il y a des choix un peu plus éco-responsables à faire concernant les tenues de Noël. Le tout premier et le plus évident serait d'utiliser tout simplement ce qu'on a déjà chez soi, ce qu'on a déjà dans son placard parce qu'on est tous des tenues de fête et des tenues un peu plus chiques dans nos placards, quelque part dans le fond, qu'on se dit qu'on va mettre à un moment ou à un autre. Et je vous jure que personne ne trouvera ça bizarre si vous mettez plusieurs années d'affilée et la même tenue festive. Il n'y a pas de honte à ça et je ne comprends pas pourquoi en fait on est obligé ou on a été obligé, parce que clairement ça ne vient pas de nous, ça vient de ce qu'on essaye de nous faire croire de l'extérieur, surtout venant des marques qui veulent nous vendre des trucs, qu'on ait besoin d'avoir une tenue nouvelle chaque année, quelque chose qui est à la mode, quelque chose que les gens n'ont pas encore vu, quelque chose qui est dans les couleurs. Et clairement non, parce que de un, ce n'est pas du tout nécessaire, et de deux, notre tenue n'est pas le centre de cette fête de Noël ou cette fête de fin d'année. Si on n'a pas de tenue de fête chez soi parce que, je ne sais pas, on ne rentre plus dedans, ou bien ça s'est cassé, ou bien on a fait un tri à un moment où on ne pensait pas aux fêtes et du coup on l'a juste virée, où on a envie peut-être aussi d'avoir quelque chose d'un peu différent, il n'y a pas de mal à ça, je pense que c'est bien aussi de se sentir bien dans ce que l'on porte, et bien forcément la première chose, le premier pas qu'on pourrait faire, c'est regarder de seconde main. Parce que je sais que les tenues de fête sur les sites de seconde main, c'est très souvent quelque chose qui se vend très bien, parce que c'est des vêtements qui ont été portés rarement, qui sont en très très bon état, et que beaucoup de gens ne savent pas quoi en faire et veulent s'en débarrasser. Il y aurait aussi la possibilité d'investir peut-être dans une belle tenue éthique, certes on investit une somme un peu plus conséquente, mais dans l'idée qu'on va la mettre durant un certain nombre d'années, et que du coup sur le temps, ça devrait se rentabiliser. Moi cette année j'ai l'extraordinaire chance d'être dans mon sixième mois de grossesse pour ces fêtes de fin d'année, et du coup forcément aucune de mes tenues d'avant grossesse ne me va, puisque j'ai déjà un ventre assez conséquent, j'ai pas non plus envie d'être en pyjama le jour de Noël, donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà regarder en friperie, et sinon je vais essayer de me bricoler un truc, de faire quelque chose d'assez festif, sans forcément acheter quelque chose de neuf, parce que j'ai pas envie d'acheter quelque chose de neuf, qui va me servir vraiment qu'une seule fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petits conseils pour moi, ou si jamais vous avez d'autres idées pour les tenues de fêtes de fin d'année, et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada